et salut à tous c'est aquatex bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien pour ma part ça va nickel on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu gta 5 online vous montrez comment récupérer le jogger rouge sans codage sur le personnage masculin et féminin ça marche pour les deux personnages tout simplement du comment commencer cette vidéo si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos à liker si la vidéo vous plaît et à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord si vous avez besoin d'aide pour vos tenues ou pour vos missions le lien du serveur sera en description une fois ceci dit revenons tout simplement à la manipulation pour faire cette manipulation vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami du coup je remercie du max de m'aider à faire cette vidéo ensuite il faut savoir qu'il y a deux méthodes pour récupérer le jogger rouge du coup vous avez la première avec la mission conflit d'intérêt du centre d'opérations mobiles et vous avez la deuxième avec la mission préparée de préparation sauvetage et lp du centre du complexe tout simplement pour ma part dans cette vidéo je vais faire la manipulation avec la mission sauvetage et lp du du complexe si vous l'avez pas vous pouvez demander à un ami de la lancer pour vous ou bien si vous l'avez vous pouvez faire la manipulation dans le cas contraire vous pouvez également faire avec la mission du centre d'opérations mobiles conflit d'intérêt tout simplement du coup une fois ceci dit vous êtes prêt pour la manipulation let's go c'est parti les amis allez hop une fois prêt comme moi si vous avez la mission sauvetage et lp vous pouvez vous rendre dans votre complexe vous allez au niveau du tableau vous allez faire la flèche de droite pour avoir ses au tableau vous allez lancer votre activité votre mission sauvetage et lp si vous n'avez pas la mission vous allez tout simplement demander à un ami de la lancer pour vous et vous inviter pour ma part j'ai la mission sauvetage et lp je vais la lancer une fois l'avoir lancé vous allez dans les paramètres vous allez mettre difficultés difficiles et vous allez inviter votre ami une fois que vous avez invité votre ami il va vous rejoindre et vous allez lancer la mission vous allez ce point dans les choix des tenues une fois ici vous allez ce style de tenue vous allez mettre impact high tech et là vous allez descendre sur tenue vous allez faire une fois la flèche de droite et vous allez avoir la tenue avec le jogger rouge tout simplement du coup on va se mettre prêt et patienter que la mission se lance donc on patiente la cinématique et vous allez spawn tout simplement dans la mission sauvetage et lp qu'on patiente quelques instants et on va se prendre dans la mission une fois dans la mission de préparation sauvetage et lp vous allez devoir faire une petite manipulation elle est très simple vous aurez juste à maintenir le bouton plus jusqu'on maintient le bouton plus est et on aura le menu rapide qui va s'afficher on va aller sur son et périphérique et on va descendre tout en bas on va placer le curseur sur éteindre le périphérique commence le gameplay et on va faire une fois plus est pour revenir dans le jeu une fois cette petite manipulation terminée vous allez placer une bombe collante ou bien vous allez vous suicider avec une lance roquette peu importe pour ma part je vais utiliser une bombe collante on va devoir se suicider on aura la cinématique comme quoi notre joueur est mort et on va patienter quelques instants on aura mission de préparation échoué vous allez ensuite avoir une montée dans les airs et vous allez spawn dans le menu de relance du jeu du coup on patiente une fois ici vous allez demander à votre ami d'appuyer cx comme mon ami il vient de le faire et vous vous allez patienter la reprise en bas à droite on patiente dès qu'on a le petit rond de changement en bas à droite en orange on va faire ps du coup on fait ps et on va éteindre le périphérique tout simplement et on aura ce message d'alerte on aura le message d'alerte comme quoi vérifier si votre manette est bel et bien branché du coup vous allez patienter au moins ce 10 à 15 secondes sur le message d'alerte ensuite vous allez faire ps pour allumer votre manette et vous allez voir que vous allez spawn dans la mission étant complètement buggy commence le gameplay vous allez voir du coup je suis complètement buggy moi et mon ami on peut pas faire option on peut pas ouvrir le téléphone on peut pas tout simplement faire option on peut on peut rien faire dire vous avez vu on est complètement buggy du coup une fois ceci fait vous allez devoir vous diriger vers une ammunition et vous allez demander à votre ami de rester et juste ici il va vous attendre et vous vous allez devoir vous diriger vers une ammunition du coup mon ami il va rester et moi je me dirige vers une ammunition une fois arrivé à l'amination vous allez tout simplement entrer qu'on descend du véhicule on va entrer dans notre ammunition qu'on entre et on se dirige vers l'espace des équipements et on va faire la flèche de droite au niveau des équipements et on va équiper tout simplement une oreillette qu'on va acheter une oreillette on va l'équiper une fois ceci fait on va devoir sortir de l'amination qu'on sort de l'amination une fois à l'extérieur vous allez tout simplement soit redémarrer votre jeu ou bien vous allez tout simplement rejoindre un ami qui joue dans une session je coupe ma part je vais rejoindre un ami je vais aller dans jeu en cours on va devoir rejoindre un ami on le rejoint on aura les récupérations des détails de la session on aura ensuite un message d'alerte et on va accepter ce message on aura un long chargement accès à gta online et on va tout simplement spawn dans la session de notre ami avec la tenue du jogger rouge tout simplement une fois ce qu'on a session vous allez tout simplement retourner à l'amunition vous allez au niveau des chaussures on va tout simplement changer les chaussures c'est pour vous montrer que c'est bel et bien le jogger on aura la cheville invisible vous avez vu c'est bel et bien le jogger rouge tout simplement vous aurez juste à sauvegarder votre jogger dans un emplacement et vous avez terminé les manipulations j'espère que les manipulations vous auront aidé si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à partager cela ça me ferait extrêmement plaisir sur ce moi je vous laisse sur ce gameplay sur ces images c'était aquatex allez go la team à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos ciao les amis